18 mai 2016. Nous sommes en plein festival de Cannes et comme tous les soirs sur la croisette, les célébrités se prêtent au jeu du tapis rouge. Prenant toute la pose enveloppée de leurs plus beaux atours. Ce soir-là, c'est le mannequin Bella Hadid qui attire tous les regards dans sa robe Alexandre Vautier. Son look a fait sensation auprès de ses fans et de la presse qui, comme nous, l'ont immédiatement jugé personnalité la mieux habillée de la soirée. Mais lors d'une interview donnée à Vogue, le top modèle a avoué que derrière ce look iconique se cache un regret qui la démange encore. Alors, ceci est apparemment une robe rouge iconique, souffle Bella Hadid face à la photo du look qu'elle a arboré à Cannes le 18 mai 2016. Souvenez-vous, à cette date, elle a monté les marches de l'avant-première du film La fille inconnue et sa robe en satin rouge à décolleté pigeonnance et inscrite dans la liste des plus beaux looks de l'histoire de Cannes. Mais cinq ans plus tard, alors invitée par Vogue à décrypter 15 de ses looks les plus mémorables, elle s'est confiée pour la première fois sur le ressentiment qu'elle éprouve vis-à-vis de la fameuse robe créée par Alexandre Vautier. J'étais nerveuse dans cette robe. J'avais l'air très sexuel, a déclaré le top palestino-américain qui explique avoir également souffert en raison des à-côtés. J'étais encore stressée par les appareils photos et le fait de porter beaucoup de maquillage. Il faut dire qu'elle n'avait que 19 ans et à peine deux ans de métier lorsqu'elle a fait crépiter les flashs des photographes canois dans sa robe ultra glamour. Elle ajoute que la fente du vêtement était-elle aussi stressante ? Il aurait été difficile de ne faire aucun faux pas dans cette robe dotée d'une ouverture latérale particulièrement haute et ça n'a pas manqué puisque ce soir-là elle a eu un accident de robe. Je suis encore embarrassée par ce moment, bien que la robe soit magnifique mais c'est juste que ce look ne me ressemble pas, a avoué le supermodèle 2.0 dans son entretien avec le magazine américain. Je pense que ça a marqué le début du personnage de Bella que tout le monde voit en moi. C'est mon alter ego, Belinda. Elle est très va-va-voom et je suis son opposé. Bien que le public et tout le milieu de la mode gardent uniquement le souvenir d'un look sexy devenu iconique, les confidences de Bella Hadid rappellent qu'il existe toujours deux versions d'une même histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !